Chers amis, nous atterrissons à Point Noir. Qu'est-ce qui se passe à Point Noir, particulièrement au poste de Nkwiku? Makundu, le capitaine Makundu, qui croyait avoir atteint le sommet en allant au Gabon, avec plein d'espoir, celui-là qui avait été refoulé, il est resté dans son cerveau, dans leur cerveau, c'est-à-dire le couple, un goût amer. Donc, Tatamakundu, Tatamakundu plutôt, a eu le goût de l'argent. Et aujourd'hui, Nkwiku, on l'appelle Mouyibi Sanssoni. Tatamakundu, Nkwiku, Mouyibi Sanssoni. Pourquoi? En décembre passé, l'ex-secrétaire du poste, qui travaille dans le cabinet du premier ministre, l'ex-conseiller du poste, qui travaille dans le cabinet du premier ministre, plaidait la cause de l'armée de salut du poste de Nkwiku pour des petits dents pour avancer certains travaux. Et en décembre, le premier ministre avait donné des dents, des tomates, des sacs de riz, des macayabous, des butons d'huile, des choses comme ça. Et à cela s'ajoutait une enveloppe de 500 000 et de 100 000 francs. A cela s'ajoutait une enveloppe de 500 000 et de 100 000 francs, remise aux mains propres de Mkundu. Mkundu prend 50 000 francs, il donne à son assistante, dont le nom m'échappe, je crois que c'est un lieutenant, il donne 50 000 francs, il donne 50 000 francs à l'assistante, il prend 50 000 francs, il donne à sa femme, lui-même dit-on dans un premier temps il prend 50 000 francs, donc il reste combien ? 450 000. Sur les 450 000 francs, Mkundu met un wifi dans sa maison, Mkundu commence à acheter des planches, Mkundu met des climatiseurs dans sa maison, et la semaine dernière, Jowal arrive pour faire une inspection, si vous voulez, une petite audite dans ce sens-là. On découvre que Mkundu m'bonguza n'où a d'ya, Mkundu manisa m'bongu. Jowal fâché, Jowal fâché, ce que je suis en train de vous dire là, quand cet argent-là avait été remis en décembre, et les dons, le staff était informé et les gens étaient au courant, certains membres du poste étaient là. Et quand Jowal est venu faire l'inspection, ou comment est-ce que vous appelez ça, ou audite, je ne sais pas, il y a eu aussi des membres du poste qui étaient là. Donc ils ont découvert que le capitaine Mkundu avait bouffé son argent. Jowal fâché. Jowal fâché. Jowal va rétorquer. Quand vous recevez des dons comme ça, il ne faut pas oublier la division. Quand vous recevez de l'argent, il ne faut pas oublier la division. Il ne faut pas oublier la division. Donc Mkundu, le voleur, Mkundu, moi, il est à Zanga Sonny. C'est celui-là qui avait placé l'espoir de rester longtemps au Gabon. La plaque tournante, d'après lui, est Mbong. Mkundu, c'est celui-là dont sa femme est très impoli. Et d'aucuns disent que les fidèles pour rentrer dans leur maison, c'est tout un problème. Il a mis le Wi-Fi, mais les fidèles pour avoir le code Wi-Fi, c'est tout un problème. L'argent qu'on donne par don pour le poste, monsieur s'en est fait sa propriété privée. Il embrouillait les gens avec les climatiseurs. Mais le Wi-Fi coûte combien à Brazzaville? Le Wi-Fi coûte combien à Brazzaville? Le Wi-Fi coûte combien? Parce qu'il y en a 13 000, 25 000 et ainsi de suite. Mais Mkundu nous met le Wi-Fi là-bas, ça n'a pas coûté 100 000. Surtout qu'il a levé 100 000, c'est bon. Il met la clim, bon, les splits, combien? Où sont les factures? Le coût des travaux, c'est quoi? Mais au départ, quand il commençait à mettre le Wi-Fi et le climatiseur, monsieur chantait à tous les fidèles que je suis en train de faire les travaux avec mon propre argent. Il y a eu des travaux, il y a eu des Wi-Fi, il y a eu des climatiseurs. Il y a eu des travaux, mais quand Joal est arrivé pour faire l'inspection, une petite audite dans ce sens-là, Mkundu a commis kakabwa, moi, moi, mounou, oh, bambongo, oh, mounou. Donc, Kimo Yibi. C'est celui-là, quand il est arrivé au poste, qui a annulé toute transaction que les responsables locaux, c'est-à-dire les officiers locaux, gèrent, les responsables, les officiers locaux, gèrent, il les a mis à l'écart pour que lui-même et sa femme puissent surveiller qui vient signer les cartes. Et quand on lui pose la question de savoir, mais pourquoi tu as privé ceux-là qui ont des responsabilités à pouvoir faire leur travail? Il dit, non, 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 c'est pour mieux contrôler les soldats, pour bien voir qui cotise, qui ne donne pas. Donc, ils se sont accaparés, comme tous les officiers qu'on a fait, c'est devenu à la mode. Quand ils arrivent dans des postes, ils écartent ceux qui étaient là avant, ils mettent leurs pions pour pouvoir bien voler, détourner l'argent de l'armée de soleil. Et Makoundou, c'est ce qu'il a fait. Mbongo Zabikarte Ngooba. Mbongo Zabikarini dans 500 000 francs, plus les 100 000, ils se sont partagés le trois. L'assistante, la femme de Makoundou, la très impolie officière là, qui refuse même de l'eau aux fidèles, et lui-même, donc ils se sont taillés 50 000, 50 000 dans un premier temps. Et le reste, messieurs, s'est fait ce qu'ils voulaient faire. Donc, les fidèles ne peuvent pas rentrer dans la maison de l'officier. Les fidèles n'ont pas le code Wi-Fi qu'il a installé avec l'argent de ce don-là. Et les fidèles n'ont pas le droit à l'eau. Mais les amis, je vous dis chaque fois, la qualité des officiers que nous avons là, nous avons moins de trois lots, trois sessions pourries. Je me demande même comment la matinale ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans l'armée de Seul. Comment la matinale ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans l'armée de Seul. Il y a des viols, il y a des pasteurs qui disparaissent mystiquement, il y a des morts douteuses. Personne n'en parle. Il y a des cas de vols, Makundu, c'est un voleur. Le couple, Makundu, c'est des voleurs. Avec la femme très impolie, on ne sait pas ce qu'elle est allée faire dans l'armée de Seul. Cette femme-là, qui ne respecte pas les gens. Oten, Marienbou Mouzoulou, qui ne connaît rien du tout de l'armée de Seul. Maintenant, les gens comme ça, quand ils arrivent dans l'armée de Seul, c'est pour faire quoi? C'est pour voler. Makundu vient de prouver aux gens qu'il est là pour ça. Donc, à Point Noir, cette histoire-là, c'est chaud. Les fidèles ne les considèrent plus. Les fidèles pensent que ceux-là doivent partir. Les fidèles se disent que celui-là doit partir. Donc, Tata Makundu a volé près de 600 000 francs des dons que l'ex-secrétaire du poste avait négocié auprès du premier ministre qui avait ramené des dons. C'est une bonne chose des dons. Donc, Tata Makundu, on a fait sa richesse personnelle. Donc, voilà un voleur de plus dans l'armée de Seul. Bon, celui-là, moi, je savais qu'il était déjà voleur parce que j'avais des informations. Côté ma petite aussi, aussi. Côté ma petite aussi. Tata Makundu, on a dit qu'il y a un message, Tata Makundu, à Point Noir. Grand frère, Major Makundu, Je t'avais laissé un message sur ton WhatsApp. Je t'avais laissé un message sur ton WhatsApp. Ça, c'est pour la deuxième fois que je t'ai interpellé. Deux fois. Major Makundu, ça fait deux fois que je t'interpelle. Je t'ai laissé deux messages, tu ne réagis pas. Pour la troisième fois, je viendrai expliquer aux gens de quoi il s'agit. En long et en profondeur. Donc, Tata Makundu, Soba Bika Buivi. Les S de l'armée du salut, veut dire sauver pour servir. Pas sauver pour se servir. Sauver pour servir. Pas sauver pour se servir. Madame Makundu, Kiti Sama Pekana, C'est tous ceux qui ont grandi avec toi, Madame Makundu. Ceux qui témoignent, ceux qui me donnent votre témoignage, disent que vous êtes très autène, c'est-à-dire impoli. Madame Makundu, Capitaine Makundu, Et ça, c'est depuis ta jeunesse. Très, très, très impoli. C'est ce que les fidèles-mêmes ont remarqué. C'est ce que les fidèles disent. Ils ne connaissent pas le code. Ils ne peuvent pas rentrer dans votre maison. Tu refuses l'eau aux gens. Donc, les amis, voilà les infos d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous garde et nous accompagne dans ce long combat. Merci et bonne journée. Ciao.